ok 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 là normalement ça devrait bien marcher la combi c'est toujours compliqué ok là on est bien mettons les gants regardons cette mrt avec une plaque scotchée ok allez là je pense qu'on commence à être bon salut tout monde titic sud j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo bienvenue à tous les nouveaux je sais qu'il y en a quand même pas mal aujourd'hui on va conduire ce monstre de mrt que je n'ai pas à régler d'ailleurs depuis la dernière fois avec une combi cette fois ci j'avais tourné la première vidéo je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo les côtes espagnoles mais en fait le son saturé du coup préféré venir la retourner retourner la vidéo d'autres modifications depuis la dernière fois de façon on commence ça y est je voulais je voulais dire la moto n'est pas du tout terminé c'était que le début nouveau guidon krm couleur or même couleur que la fourche qui rend vraiment super bien donc en fait il ya rien qui change sauf les couleurs et en le vaut au soleil ça rend vraiment vraiment bien donc je voulais déjà remercié krm pour ça ensuite niveau moto bon bah il ya rien qui a changé forcément on a toujours la déco on a une plaque qui est scotchée cette fois ci parce que je vous mettrai de toute façon les extraits de la dernière vidéo je me suis arrêté par les mozos la mozos pour ceux qui savent pas c'est la police espagnole et c'était bien drôle ils m'ont rien mis mais c'était quand même drôle donc aujourd'hui on va faire du coup les codes françaises c'est pour ça que j'ai remis la plaque niveau mode a rien a changé j'ai pas réglé depuis la dernière fois donc j'espère que c'est bien réglé et écoutez voilà on va on va démarrer la moto tranquillement on va se diriger vers là bas on va espérer qui est à moto une voiture ok un peu capricieuse à démarrer j'allume la pompe à eau on va la laisser chauffer rapidement peut-être parce qu'il n'y avait pas d'essence aussi on attend que l'essence descendent bien allez on attend que la moto monte en température en tout cas moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai extrêmement chaud puisque je me suis protégé toujours se protéger on va voir à combien de tours elle est allée des 1500 tours impeccable comme je vous dis du coup j'ai extrêmement chaud parce que là il ya deux il ya un pantalon plus le pantalon cross ensuite il y à la combi la première combi que j'ai eu qui me va un peu petit un peu serré là on est vraiment vraiment bien protégé dans la première vidéo que j'ai tourné comme je vous dis j'étais pas forcément protégé donc j'ai carrément préféré en fait ne pas la mettre et puis même il y avait des problèmes de son donc c'est pour ça que je préfère la retourner cette vidéo shifter je vais vous montrer comment ça marche ça marche une tonne je voulais mettre un cran de plus au niveau des pignons une tente de plus pardon au niveau du pignon mais finalement je n'ai pas eu le temps parce que là de façon je sais pas si on voit il commence à faire vite fait nuit il est 18h quoi et j'avais vraiment pas le temps fallait que je pars parce que là il nous reste moi j'ai pas de montre mais il nous reste une heure de soleil environ c'est parti on va voir déjà on va faire chauffer un petit peu la moto je commence à avoir de la buée sur mon masque ça c'est vraiment votre top pour la moto l'eau quoi de plus il faut déjà que je remette un scratch sur le compter en mal aussi et vous voyez là on va avoir toute cette descente je regarde pas de voiture derrière en étant que la moto chauffe un peu je pense qu'il faut que je change le piston parce que la dernière fois j'ai regardé une vidéo la vidéo que j'ai fait avec petits pilotes et je trouvais que la moto marchait beaucoup mieux alors je sais qu'il y avait un pignon un peu plus gros mais là je suis en 14 je vais mettre en 15 donc le shifter vous voyez à quoi ça correspond du coup je reste accéléré pas besoin d'embrayer ce qu'il faut savoir c'est que ça marche beaucoup mieux au régime parce que comme la boîte de tombe beaucoup plus vite c'est beaucoup mieux je sais pas si le sol est glissant ou pas je pense que non enfin bref on va commencer à envoyer je vais chauffer un petit peu les pneus parce que ce qu'il faut savoir c'est que les slick ça marche très très fort mais uniquement quand les pneus sont chauds sinon ça glisse et les savonnettes pareil pour que le sol soit pas humide donc là je vais faire qu'il n'est pas humide et on va faire du coup la petite côte là je regarde ok donc vous voyez à peu près à quoi ça correspond on va pas parler pendant 600 ans je vais pas beaucoup parler dans cette vidéo parce qu'il faut que je reste quand même concentré ça passe très très fort ça fait quand même du bien mais quand il y a une voiture on fait toujours gaffe par contre ça c'est une règle d'or quand il y a personne on peut faire un peu ce qu'on veut enfin toujours en faisant attention bien sûr s'il y a moins de monde c'est le mieux possible et après on peut se faire plaisir on va faire un dépassement de papadynamique juste dans quelques instants attention attention il y a personne là bas et on dépasse et voilà enfin bref c'est quand même c'est quand même pas mal en fait on va rentrer dans un petit village dans pas longtemps ce qu'on va faire c'est qu'on va rester en bas régime la moto monte à 50 degrés pas plus enfin 55 maximum pourquoi parce que j'ai mis un bout de scotch ici il y en a certains qui l'ont remarqué sur le double radia parce que ça marchait enfin ça refroidissait pas assez le shifter marche uniquement pour monter les vitesses pour passer les rapports et non pas rétrograder c'est dommage c'est un régal je suis dégoûté parce que du coup je vous ai dit j'avais tourné une première vidéo c'est la première fois que j'essayais vraiment fort le shifter et là on entendait vraiment que j'étais comment dire ébloui je sais pas si ça se dit je parle pas trop parce que là je kiffe alors là là c'est sacrément un délire enfin bref tout ça pour vous dire que c'est quand même extraordinaire on va s'arrêter rapidement pour voir la moto d'ailleurs c'est un endroit plutôt sympa je sais pas ce que vous en dites maintenant que la moto est un peu chaude bon j'ai toujours la plaque ça déjà c'est à mon point je vais enlever la béquille on va la tenir comme ça ça va être mieux ah le gant mon gant est troué il faudra que je change de gant du coup ça monte pas mal dans les tours j'ai pas regardé la couleur de la bougie on la regardera après mais à mon avis quand on changera le piston ça marche encore mieux là le piston doit commencer à être un peu fatigué parce que mine de rien ça doit faire je pense au moins un an que j'ai pas changé le piston après j'ai pas beaucoup roulé vous allez me dire bon là la moto monte à 55 degrés voilà c'est ce qu'il faut allez on va aller voir un petit peu ce qu'il se passe derrière ce village en tout cas regardez moi cette mer moi j'habite juste à côté d'ici en fait c'est ce que je vois tous les enfin pas tous les jours mais quand même assez souvent et rouler dans ce vous voulez dans ce dans cet environnement c'est plutôt pas mal du coup la dernière fois enfin juste juste je vous ai sorti une vidéo à la dernière fois du coup la présentation de la mercedaire vous êtes sûr qui fait l'intro de façon elle était oufissime et la vidéo j'ai reçu beaucoup de commentaires qui disaient que c'était une des vidéos les plus travaillées donc déjà je vous remercie vraiment ça m'a très bon plaisir de voir ça après cette vidéo je vous ai dit je suis allé tourner une autre vidéo je suis allé sur les côtes espagnol alors oui je suis allé sur les côtes espagnol malheureusement il y a eu un problème de micro du coup le micro a un poil saturé du coup je peux pas vous sortir la vidéo complète mais il m'arrivait un truc quand même assez drôle c'est que je me suis fait arrêter par la police espagnole et j'avais pas de plaque j'étais comme ça avec le shifter et en fait ils m'ont vu arriver et en fait je crois qu'ils m'ont fait un pouce comme ça et du coup moi je passe à côté de eux je leur fais un pouce et je continue sauf qu'en fait ils m'ont carrément dit de m'arrêter et j'ai continué tout droit du coup j'ai continué carrément tout droit et ils m'ont rattrapé et après je vous laisse du coup la vidéo le plus drôle c'est qu'en fait ça m'arrivait deux fois ils m'ont dit deux fois de m'arrêter je me suis pas arrêté enfin je me suis arrêté j'ai parlé avec eux alors que je suis reparti deux fois et bien vous allez voir mais en tout cas à chaque fois retenez bien je pensais qu'ils me disaient allez c'est bon tu peux y aller mais en fait pas du tout absolument pas donc je vous laisse la vidéo l'extrait et on se retrouve juste après ok bon ben voilà un petit coup d'accélérateur ça marche mais combien putain que ça marche j'ai trop refait il m'a dit vas-y vas-y ah j'suis mort un régal bon j'espère maintenant qu'ils n'ont pas me suivre bon on va se rediriger vers la France tranquillement on va recroiser peut-être les maussos c'est stylé quand même la merde ah ouais ok bon les maussos qui m'ont arrêté putain bonjour pardon je rentre en France là t'as grabando esto ? ouais bah allez allez aïe 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 la plaque est tombée n'importe quoi frérot toujours être sympa y'a pas de problème bon bon maintenant espérons que tranquille ils vont pas me foutre une amande ou quoi de toute façon je pense qu'ils peuvent rien faire N'est-ce pas ? Ah putain ok 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 bon là je pense qu'on va s'attaquer à la deuxième partie on sera arrivés à la frontière entre la France et l'Espagne il a vraiment la vraie frontière entre la France et l'Espagne bon par contre je vais pas y aller parce que à tous les coups il y a les flics du coup je pense que je vais faire demi-tour ça monte très très fort dans les cours je regarde même plus la consommation parce qu'on va vraiment être sur du 15-20% je pense allez on va faire demi-tour on va pas aller plus loin où là le pot qui commence à rattraper un petit peu tous les cailloux et en fait oh bah nickel quand on est à l'arrêt la cartouche qui doit fumer un peu quand on est à l'arrêt en fait la moto fait quasiment pas de bruit c'est ça qui est quand même assez incroyable bon là avec toute la poussière et tout les rejets un petit peu d'huile il y en a pas beaucoup parce qu'on a fait un bon jouet de peau mais avec tous les rejets d'huile il y a un peu d'huile de toute façon c'est normal quand vous avez un deux temps quand vous avez une cinquante il faut s'attendre à avoir des rejets d'huile ok bon la pompe à eau qui marche encore on va redescendre tranquillement et on faire le chemin inverse parce que de façon là vous voyez le soleil commence à se coucher et j'ai pas envie que les loups sortent pour m'attraper la moto ça veut rien dire c'est le gros kiff d'avoir un shifter là je vous jure c'est un truc de fou quel délire et le compteur qui tombe toute la journée je vous l'ai dit de toute façon la moto il va y avoir plein de modifications encore dessus je n'allais pas revenir avec une moto terminée parce que sinon il n'y aurait plus d'intérêt à continuer à faire des vidéos on va aller vers là on va regarder un petit peu si on peut pas faire une petite photo ou quoi on voit un pêcheur et tout là putain on tape des barres quand même ici bon la moto là elle va s'éteindre donc on augmente on va peut-être commencer à changer les pneus aussi hein parce qu'ils commencent à être un petit peu lisse bon de toute façon après c'est le premier principe vous allez me dire sinon le guidon KRM ultra top je kiffe pour ceux qui sont intéressés d'ailleurs pour le meca event je vous en avais parlé dans la dernière vidéo les ouvertures des places c'est aujourd'hui donc kiffez bien ça va être l'événement de l'année normalement il n'y en a qu'un mais si ça vous plaît vraiment on en referait un autre il y a le patron de KRM qui va venir présenter ses pots d'échappement donc comment il fait pour développer un pot d'échappement donc des idées jusqu'à la production jusqu'à la fabrication du coup le deuxième ça va être Team RPC 83 qui est un des meilleurs runners il a fait plein de runs en France il s'est déplacé partout en Europe pour faire ses runs c'est vraiment incroyable il va nous apprendre comment faire pour se lancer dans le run avec pas trop d'argent comment faire pour faire des bonnes machines pas chères et terminer premier sur les podiums on dit comme ça c'est un petit peu idyllique mais en vrai ça va être énorme je serai du coup accompagné de Nikos Bike et Rotor que vous connaissez bien il y aura plein de jeux concours et à la fin comme je vous ai dit dans la dernière vidéo il y aura une MRT Pro à gagner une neuve qui aura quasiment la même esthétique que cette moto donc tout ce que vous voyez ce sera dessus sauf le moteur qui sera d'origine bridée donc ça va être incroyable enfin bref c'était la petite parenthèse promotion je suis sûr que vous allez kiffer ça va être incroyable ça a jamais été fait et ceux qui sont pas intéressés regardez la vidéo continuez à regarder la vidéo kiffez bien le 50 et vous verrez qu'un jour vous reviendrez ça va être lourd allez on repart je vais quand même regarder si j'ai quand même encore de l'essence je pense que oui mais vu comment on a ouvert les gaz ça m'étonnerait même pas qu'on ait plus d'essence bon du coup je vous fais l'outro ici parce que la GoPro a plus de batterie je vais quand même aller rouler au cas où mais je vous dis ouais ok ok les gens j'aime pas trop faire ça bon allez ça merde l'outro on va la faire sur la route je vous fais l'outro maintenant du coup je vous disais parce que la caméra a plus de batterie il faudrait vraiment que j'achète une deuxième batterie sur les gopro oh je me suis régalé sur ces côtes je les avais jamais faites en moto et surtout avec un shifter ça ça bombarde plutôt pas mal donc ça pourrait bombarder un peu plus je vous l'ai dit en changeant le piston en mettant une dent en plus au pignon c'est ce qu'on va faire de toute façon je vous ai dit les modifications c'est que le début là en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo restez connectés il y a du lourd qui arrive tout ça pour vous dire abonnez-vous à la chaîne YouTube allez juste un coup d'oeil il y a un lien pour le Mecha Event il y a tout qui est à expliquer dedans ça va être amené vraiment fou 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 furieux je vous dis à très très bientôt les gars c'était XUD à la prochaine Ciao tout le monde